Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine. Action de grâce pour ceux qui sont concernés par ça. 11 octobre 2021, 6h10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si vous voyez, c'est le bordel total. C'est le bordel total et ça semble être planifié, organisé. Toujours par le même monde, les radicaux qui sont financés, toujours par le même monde, des gens qui ont intérêt à faire avancer des agendas. C'est comme ça qu'on fait avancer des agendas, toujours. Pas toujours non plus pour le bien-être de l'humanité et son intérêt. Mais enfin, ça c'est d'autres qui décideront puis qui concluront tout ça. Mais pour l'instant, ça va mal. Ça va très mal. Une pandémie qui n'en finit plus de finir, malgré des taux de vaccination élevés, malgré des confinements. Le Sydney vient de sortir d'un confinement de 4 mois, imaginez-vous. Juste pour vous donner un exemple, le Liban vient de sortir d'une panne d'électricité totale et c'est la deuxième fois en quelques mois. C'est le Sun qui nous apprend ça. On va aller voir ça ensemble. Le Liban rallume les lumières après 24 heures d'obscurité totale dans tout le pays. Le U.S. Sun nous apprend ça. C'était hier. Mais les craintes se profilent pour que de nouvelles panes se manifestent, arrivent. Le Liban a finalement allumé les lumières quelques 24 heures après que le pays ait été plongé dans l'obscurité totale par des pénuries de carburant. Le pays méditerranéen est aux prises, on le sait, avec une des, imaginez-vous, des pires crises économiques de la planète depuis les années 1850. À la suite de l'explosion dévastatrice, tout le monde se rappelle, de l'année dernière qui a rasé une grande partie de la capitale dans le port, le Liban a été plongé dans l'obscurité totale alors que les centrales électriques du pays ont manqué de carburant. Le réseau électrique du pays a été rétabli après que l'armée ait fourni 160 000 gallons de carburant aux deux principales centrales électriques du pays. Il est intervenu après la fermeture des usines de Der Amar et de Zarani en raison d'un manque d'approvisionnement en carburant samedi. Cela a provoqué l'effondrement complet du réseau électrique de l'État pour la deuxième fois ce mois-ci, tandis que les lumières sont rallumées pour l'instant. Des craintes se profilent quant à la poursuite de la puissance et des difficultés économiques du pays. On sait, le Liban était considéré comme la Suisse du Moyen-Orient à une époque. C'était florissant. Tout le monde investissait là-bas. Ça peut changer rapidement de situation. Cependant, la normale est encore principalement un monde de ténèbres pour de nombreux Libanais car les entreprises énergétiques d'État ne peuvent faire circuler l'électricité que quelques heures par jour lors de panne d'électricité continue. Et le carburant diesel utilisé par beaucoup pour alimenter les générateurs privés est également rare au milieu de la crise du pays. Hier, la compagnie nationale d'électricité a confirmé que les deux principales centrales électriques du pays étaient à court de carburant car elles avaient du mal à importer suffisamment de pétrole. Dans un communiqué, l'électricité du Liban, EDL a déclaré, après que la centrale électrique de Dermer a été contrainte d'arrêter de produire de l'électricité hier matin, vendredi, en raison de l'épuisement de ses réserves de gazole, la centrale de Zarani s'est également arrêtée cet après-midi. Pour les mêmes raisons, cela a conduit à l'effondrement complet du réseau sans aucune possibilité de le restaurer pour le moment. Donc, ça va mal. Je vais vous laisser ça dans la boîte de destruction. C'est le cas de le dire, dans la boîte de description. Et dans la même veine, on apprend via le Washington Post, ça nous a reporté par MSN, que je pense qu'on n'a pas besoin d'être vraiment diplômé à l'université à un niveau de doctorat pour comprendre que ça ne va pas vraiment bien au niveau énergétique. Les Européens vont avoir un hiver très difficile, vous le savez, je vous en ai parlé. L'énergie est si difficile à trouver en ce moment parce que là, on est dans une crise énergétique qui frappe le monde avec des conséquences potentiellement graves. Ça, c'est le titre de l'article du Washington Post. L'énergie est si difficile à trouver en ce moment que certaines provinces chinoises rationnent l'électricité. Les Européens payent des prix exorbitants pour le gaz naturel liquéfié et les centrales électriques en Inde sont sur le point de manquer de charbon. Et le prix moyen d'un gallon d'essence ordinaire aux États-Unis s'élevait à 3,25 $ vendredi contre 1,72 $ en avril. Et ce matin à Montréal, aux alentours de Montréal, on est à 1,50 $, 1,52 $ et on va s'en aller vers le 2 $ très rapidement. Il ne faut pas oublier qu'à Bruxelles, hier, on avait des manifestations de jeunes pour sauver la planète et avoir des restrictions encore plus sévères contre les énergies fossiles. Donc attendez-vous à payer très cher dans les mois qui viennent. Alors que l'économie mondiale se redresse et que les dirigeants mondiaux se préparent à se réunir pour une conférence historique sur le changement climatique, la crise énergétique soudaine qui frappe le monde, menace des chaînes d'approvisionnement déjà stressées, attisant les tensions géopolitiques et soulevant des questions quant à savoir si le monde est prêt pour la révolution de l'énergie. Ça ne semble pas être le cas, hein? Il n'y a personne qui est prêt pour la révolution verte quand il a du mal à s'alimenter déjà en ce moment. Est-ce qu'on est prêt à faire le changement? Je pense que vous êtes capables de répondre à cette question-là. Tout seul, la reprise économique après la récession pandémique est à l'origine de la crise après une année de repli dans l'extraction de charbon, de pétrole et de gaz. D'autres facteurs incluant un hiver inhabituellement froid. Ah, tiens, 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 on n'était pas supposé être dans une crise de réchauffement globale qui a épuisé les réserves. Une série d'ouragans qui ont forcé la fermeture de raffinerie de pétrole, une détérioration des relations entre la Chine et l'Australie qui a conduit Pékin à cesser d'importer du charbon de Down Under et un calme sur la mer du Nord qui a fortement réduit. La production des éoliennes, tiens, 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 pas de vent, pas d'énergie génératrice d'électricité. Il rayonne d'un marché de l'énergie à un autre, a déclaré Daniel Yergin. La crise énergétique est partout. Les gouvernements se démènent pour obtenir des subventions afin d'éviter un énorme contre-coup politique, nous déclare Yergin. Il y a une anxiété omniprésente à propos de ce qui peut ou ne peut pas arriver cet hiver à cause de quelque chose sur lequel nous n'avons aucun contrôle, à savoir la météo, alors que les dirigeants mondiaux se préparent à se réunir à Glasgow, en Écosse, à la fin du mois pour une conférence sur le climat. Les défenseurs des énergies renouvelables affirment que la crise montre la nécessité de s'éloigner davantage du charbon, du gaz et du pétrole alors que les prix de ces produits augmentent. Leurs critiques soutiennent exactement le contraire, que l'éolien et le solaire ont été détestés et font défaut. Les analystes craignent également que les pénuries et les prix élevés dans le monde nuisent gravement à la reprise économique. En Europe, un coup de force, ou plutôt un coup de pouce, en apparence mineure, s'inscrit dans un contexte de profond désaccord au sein de l'Union européenne sur une réponse à la crise. Les dirigeants considèrent l'Union européenne comme un bouc émissaire ou un sauveur. Certains premiers ministres demandent au Bloc une solution standardisée à la crise et d'autres attribuant la hausse des prix à ces politiques radicales de lutte contre le changement climatique et de réduction des émissions. Victor Orban, le premier ministre hongrois qui entretient des relations amicales avec Poutine, a déclaré mercredi que l'Union européenne était en partie responsable des augmentations et que le Bloc doit changer de politique. Le jour même, le chef de l'Union européenne pour le climat, Franz Timmermans, a déclaré que ceux qui blâment le Green Deal du Bloc le font pour des raisons idéologiques et que la transition des combustibles fossiles aidera à mettre fin aux crises des prix et non à les exacerber. On verra ça en temps et lieu, mais pour l'instant, on sait que la pénurie d'énergie va amener et amène la Chine à être obligée de fermer beaucoup d'usines, de rationner l'électricité à ses citoyens. Et on sait qu'en Inde, on est à la veille aussi de tomber dans le noir peut-être avec une crise énergétique, sans compter l'Europe qui, elle, va payer le gros prix pour son gaz cet hiver. Ça ne va pas vraiment bien. Puis il y a un autre sujet dont je voulais vous parler. Je vais vous revenir avec ça aujourd'hui probablement. Et c'est l'agenda 2020 ou 2030 qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Peut-être pas exactement comme ceux qui en parlaient le faisaient. Souvent, ce sont des gens un peu trop extrémistes. Même moi, des fois, j'ai pris des tons un peu trop extrémistes, radicaux. Ça aide pas à la crédibilité. On passe souvent pour des conspirationnistes, mais ce qui est en train de se passer, c'est exactement le fond du projet de l'Union plutôt des Nations Unies avec son agenda 2020 et 2030. Vous allez avoir des frissons dans le dos. Je reviens.